Musique Attention, les images qui vont suivre sont impressionnantes et peuvent choquer certaines personnes. Si vous êtes jeune ou tout simplement très sensible Nous vous conseillons de regarder quand même cette vidéo. Sur ce, voici les images. Vous êtes nul, inculte, minable, ringard et grotesque. Ok, bon, bah, sur ce, passons à l'expérience. Une balle de ping-pong et un sèche-cheveux. Posez votre balle de ping-pong sur le sèche-cheveux, puis allumez-le. Elle vole. Oui, c'est pas très impressionnant pour le moment. Inclinaz alors le sèche-cheveux et là, ça devient intéressant. La balle ne tombe pas même dans cette position. D'abord, pour comprendre pourquoi ça ne tombe pas, analysons l'impact de la rotation. Quand on fait tourner le sèche-cheveux, la balle ne reçoit plus le flux d'air parallèlement à son poids. La balle est alors légèrement désaxée. Le fait qu'elle ne soit plus dans l'axe crée une différence dans la vitesse de l'air qui passe tout autour d'elle. En effet, le flux d'air selon l'axe n'a plus rien pour le contrer. Il va alors plus vite que l'air qui contourne la balle. Cela a pour conséquence la baisse de la pression à cet endroit. C'est ce qu'on appelle l'effet venturi. Quand un écoulement est accéléré, la pression diminue. La balle ne tombe pas car à cause de la différence de pression créée, une force de pression apparaît qui pousse la balle vers le haut. Au-delà de faire mumuse avec des balles, l'effet venturi a été longtemps utilisé pour faire baisser la pression dans une enceinte. Par exemple, en utilisant les trempes à eau qui s'appuient sur ce principe. Sous-titrage Société Radio-Canada